Je vais faire une présentation où on va parler d'impact de l'enherbement sur la vigne et des pistes de recherche. Alors ça peut paraître un peu incongru finalement de parler d'enherbement dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique toujours plus fort et plus fréquent. Mais il ne faut pas oublier que l'enherbement c'est une technique qui va apporter de multiples services environnementaux qui sont résumés sur ce graphique là que j'ai emprunté à une de mes collègues, Laure Gontier de l'IAV. Donc en fait l'enherbement c'est une source de matière organique qui va favoriser l'activité du sol qui est cher à Mathieu. Il a un rôle structurant sur le système racinaire, donc là aussi ça va être positif notamment par rapport à des services de portance qui nous intéressent dans nos vignobles. Il va permettre de protéger le sol vis-à-vis des pluies en favorisant leur infiltration, donc moins d'érosion et moins de transfert de pesticides. Et enfin c'est bien sûr un atout pour la biodiversité. Alors ceci dit, ça ne vous a pas échappé qu'il y a relativement peu d'enherbement, du moins d'enherbement permanent dans nos vignobles. Et si on interroge les viticulteurs, alors voilà, ce qu'a fait une étudiante de Montpellier-Supagro en 2016, en interrogeant 334 exploitations, on s'aperçoit que la crainte d'une concurrence excessive est le frein principal à l'installation d'un enherbement. Donc les viticulteurs citent spontanément à la question pourquoi ne pas enherber les risques de stress et de diminution du rendement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est une crainte, est-ce que c'est une réalité ? J'ai envie de dire que la réponse est plutôt oui, et qu'effectivement la concurrence de l'herbe, qui est une concurrence à la fois hydrique et minérale, peut entraîner une diminution de vigueur et de rendement. Donc vous avez ici sur ces graphiques une base de données que j'ai récupérées d'issues d'essais de différents organismes, où à chaque fois on a comparé une modalité en enherbement permanent par rapport à une modalité en sol nu, et sur lesquelles on a fait des mesures de rendement et de vigueur. Donc chacun des points positionne l'effet de l'enherbement sur ces deux critères-là. Et donc voilà, vous avez tous les points qui se répartissent, et puis cette courbe enveloppe qui représente la densité de points. Donc vous voyez, ça fait une petite forme d'enfort, un petit clin d'œil à la ville de Narbonne et à son fameux rond-point, sortie de l'autoroute. Et on voit que sur le rendement, en fait, il y a une certaine diversité de points. Donc la moyenne, effectivement, la majorité des points est plutôt inférieure à zéro, donc il y a un impact négatif sur le rendement. Mais malgré tout, il y a une certaine variabilité. Donc on voit la même chose sur la vigueur, de manière un petit peu plus serrée, un peu plus marquée. Et cette variabilité, c'est ce qui va être intéressant d'aller chercher, en fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir bénéficier des services de l'enherbement, tout en évitant d'avoir une concurrence trop marquée. Donc se situer plutôt proche de zéro, voire pourquoi pas avoir un effet positif. Alors c'est pas évident à faire, parce qu'en fait, la concurrence va être dépendante de nombreux facteurs. Ça va dépendre de facteurs liés au climat, on en a parlé. Au sol, on en a parlé aussi, notamment l'aspect fertilité du sol, en termes de profondeur, de texture, de teneur en matière organique. À l'herbe même qu'on implante, les espèces qui sont présentes, leur cycle, la surface qui est couverte, leur âge. Et puis bien sûr à la vigne, savoir son niveau de vigueur, son niveau de production, et puis l'itinéraire technique qu'on met en place. Donc ce que je vous propose dans la suite de cette présentation, c'est de vous faire un petit point sur les espèces qu'on peut choisir. Comment on peut choisir aussi une parcelle qui permette d'avoir de l'enherbement. Quelques éléments de réflexion sur les itinéraires techniques, et puis quelques perspectives qu'on peut tracer à partir des derniers résultats et acquis de la recherche. Alors si on s'intéresse aux espèces, si vous interrogez quelqu'un sur l'espèce qu'il voudrait mettre en place dans son vignoble, on va avoir un certain nombre de critères qui vont ressortir. Et on recherche l'espèce idéale qui soit à la fois peu concurrentielle, qui permette une bonne maîtrise des dentises, qui ait une durée de vie suffisante, parce que bien sûr semer c'est un coût, donc il ne faudrait pas devoir le faire tous les ans, qui soit simple à gérer, avec le moins de tondes possible, et qui soit bien sûr adapté au climat au sol. Donc il y a eu énormément d'essais, depuis peut-être 20 ans, sur différentes espèces. Vous avez quelques photos qui présentent différentes espèces qui ont pu être testées. En réalité, on n'a jamais trouvé l'espèce idéale. C'est un peu le mouton à cinq pattes qu'on cherche. Et pourquoi c'est le mouton à cinq pattes ? Parce qu'on cherche des fois des critères qui sont contradictoires. Alors ceci dit, tous ces essais nous ont apporté quand même pas mal de renseignements sur le comportement des espèces, et on a pu déterminer lesquels étaient les moins concurrentiels. Donc vous avez sur ce petit graphique toujours l'impact de l'enherbement, par rapport à la fois sur le rendement en axe des ordonnées, puis sur la vigueur en axe des abscisses. Et vous voyez que les espèces les moins concurrentielles sont représentées par les espèces annuelles, c'est les petits triangles en fait, que ce soit des fabacées ou des légumineuses, ou des graminées. Donc ces espèces annuelles, elles ont pour caractéristique de finir leur cycle très tôt, début mai ou courant du mois de mai on va dire, et de disparaître ensuite, donc pas de concurrence pendant la période estivale, pour pouvoir repartir ensuite à l'automne. La difficulté, c'est que si on veut qu'elle soit pérenne, il faut que ce système-là se pérennise de l'année en année, et que donc on ait un bon redémarrage finalement à l'automne, qui va être très dépendant là des conditions climatiques, et on a vu par exemple à l'automne 2017, très peu de pluie, donc des difficultés aussi pour des semis de réussir, ou même des espèces de survivre sur la base de l'organe. Donc généralement on a une durée de vie assez faible de ces enherbements d'environ deux ans. Alors, si on ne trouve pas l'espèce idéale, il va falloir plutôt raisonner l'espèce en fonction du service qu'on attend, donc là on a un certain nombre de données, réfléchir plutôt en fonction de, voilà, si on veut faire un engrais vert, ben voilà, il y a certaines espèces qui sont disponibles, si on veut enherber sous grand, ou faire des tournières, il y a d'autres choses qui sont possibles. Il ne faut pas oublier non plus que l'enherbement spontané, c'est souvent le plus simple à mettre en oeuvre, parce qu'il n'y a pas de semis, donc les espèces sont adaptées par définition, on va dire, au climat et au sol, et en plus, il va être facile à détruire, et on va voir que ça peut être intéressant d'un point de vue gestion de l'itinéraire technique et de gestion de la concurrence. Alors, une fois qu'on a choisi son espèce, il faut choisir la parcelle, et il faut s'adapter à la fertilité du sol. Donc là, je vous présente les résultats d'un essai qu'on a mené en costière de Nîmes, sur une parcelle qui était très intéressante, parce que c'était une parcelle qui avait deux zones très contrastées en termes de sol, et sur la partie haute de la parcelle, un sol superficiel, limité par un encroutement calcaire à 70 cm, donc à peu près 90 mm de réserve utile, alors que la partie basse était à plus de 200 mm de réserve utile, parce qu'il n'y avait pas cet encroutement calcaire. Et on s'est amusé à mettre différentes modalités d'enherbement, soit pas d'enherbement, un sol nu, enherber un intérant sur deux, tous les intérants, et voir jusqu'à 100 % de sol enherbé. Bon, ça, on ne l'a fait que dans le sol profond, parce qu'on n'a pas osé aller trop loin dans le sol superficiel. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les deux sols vont se comporter un petit peu différemment. On n'a pas trop d'impact, ou un impact qui reste relativement modeste jusqu'à un sol couvert à 60 % pour la partie en sol profond. Par contre, un impact qui est beaucoup plus marqué en sol superficiel dès lors qu'on a mis un enherbement tous les intérants. Alors qu'en sol profond, finalement, on aurait pu aller chercher la limite en ayant enherbé tous les intérants. La plupart des situations, enfin, ça, c'est de manière un peu plus générique que cet essai-là, sur l'ensemble des essais qui ont été menés, on considère qu'un enherbement, un intérant sur deux, je parle d'enherbement permanent, reste acceptable. Alors, c'est pas évident de mettre en place ce type d'essais dans chacune des parcelles qu'on voudrait enherber, donc on ne peut pas le faire partout. Il y a d'autres démarches où on peut essayer de partir de la connaissance du sol et essayer de faire une carte de préconisation. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre d'un projet piloté par l'INRA, projet SP3A. On est parti d'une carte des sols sur le bassin versant du Rio-Tor, c'est au nord de Béziers. Et on a fait tourner un modèle de bilan-gric en ayant différentes hypothèses d'enherbement. Et on a fait une analyse de risque sur une série climatique, ce qui nous a permis de sortir une carte de risque. Donc ça, c'est des démarches qui peuvent être intéressantes, qui sont restées encore pas généralisées parce que la difficulté, c'est d'avoir aussi une bonne donnée d'entrée, c'est-à-dire une carte des sols qui soit suffisamment précise et renseignée. Le plus souvent, on va devoir faire appel à l'expérience et y aller progressivement pour introduire de l'enherbement parce qu'on n'aura pas forcément cette donnée a priori. Une fois qu'on a choisi l'enherbement et la parcelle, il va falloir réfléchir au niveau de l'itinéraire technique. Un des résultats qui ne vous étonnera pas, je pense, c'est que le niveau de concurrence va aussi dépendre du millésime et de la pluviométrie. Sur ce graphique-là, c'est les données sur une seule parcelle où on a vu l'impact de la concurrence sur plusieurs années et on voit que c'est assez bien corrélé à la pluviométrie d'avril à septembre, les millésimes les plus pluvieux étant ceux où la concurrence est la moins marquée. L'idée, ça va être de s'adapter à ce millésime. Comment on peut s'adapter à ce millésime ? Si on a l'outil de l'irrigation, on peut irriguer, effectivement, ça peut être intéressant. Il y a eu des essais qui ont été menés où on voit qu'irriguer, ça permet de limiter la concurrence de l'herbe. Ce qui est intéressant sur le graphique que vous voyez à l'écran, c'est que plus la concurrence de l'herbe est importante, plus le gain de récolte grâce à l'irrigation est important. On voit bien que le facteur le plus limitant, ça reste l'eau dans ces essais-là. La perte de récolte qui est à l'enherbement, c'est l'axe horizontal et le gain, c'est l'axe vertical. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'on n'arrive pas complètement à compenser cette concurrence de l'herbe. Si je prends le dernier point qui est en haut à gauche, vous voyez qu'il y a moins 60% de récolte qui est à l'enherbement et qu'on regagne 35%, mais on n'arrive pas à retrouver le niveau du témoin. Si on n'a pas d'irrigation, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de détruire l'herbe. C'est effectivement une technique qui va être intéressante pour réduire la consommation en eau de l'herbe. Vous avez ici, sur le graphique, des modélisations d'un bilan hydrique où vous avez un enherbement permanent, c'est la courbe verte. Ça simule la disponibilité en eau dans le sol pour la vigne. La courbe rouge, c'est quand on a détruit cet enherbement au 1er mars. La courbe bleue, c'est quand on l'a détruit, mais en plus, on a essayé de garder un mulch. Je fais des simulations, mais ça vous donne une idée de l'eau qu'on peut économiser en détruisant l'herbe assez tôt. La difficulté, c'est de savoir comment et à quelle date je vais détruire mon herbe en fonction du millésime et notamment des pluies de l'hiver. Là, c'est clair qu'on a encore besoin d'outils type capteur ou de bilan hydrique et puis d'indicateurs, de règles de décision pour le pilotage tactique de cet enherbement. On y travaille, mais on n'a pas encore de règles de décision à vous fournir. En perspective, pour terminer ma présentation, on peut parler aussi des travaux qu'on est en train de mener où on va essayer de repenser l'itinéraire technique avec l'idée de mettre de l'herbe sous le rang. C'est un projet qui s'appelle Zéro herbicide en culture pérenne méditerranéenne qui est mené avec un certain nombre de partenaires qui concernent à la fois la vigne et l'herbeau. L'idée qu'on a, c'est de développer des itinéraires qui sont sans herbicide avec une surface enherbée qui soit réduite. Là, on réserve l'herbe uniquement sous le rang de vigne. Donc, ça fait à peu près 25 à 30 % de sols enherbés. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est bien sûr qu'on va avoir une concurrence qui ne soit pas trop marquée et l'approche, ça va être d'essayer de réfléchir si ce type d'itinéraire peut permettre d'avoir un entretien du rang qui soit plus simple que du désherbage mécanique. L'idée, c'est d'être avec un nombre de tontes réduites, voire pas du tout si on arrive à trouver des espèces qui ne nécessitent pas de tontes. Alors, quelques éléments sur la concurrence et effectivement, les résultats qu'on a menés sur trois parcelles d'essais confortent un peu cette hypothèse qu'en réduisant vraiment la surface enherbée au minimum, on a une concurrence qui reste acceptable. Donc, vous voyez, suivant les parcelles, c'est assez variable, suivant les années aussi, mais ça ne va pas du tout de concurrence à une légère concurrence qui reste inférieure dans tous les cas à 10 %. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a fait peu de tontes sur ces essais-là, en moyenne, une à deux tontes suivant les années. Alors, par contre, c'est des essais où on fait des tontes, enfin, là, on est expérimentateur, donc avec un rotofil, donc ils ne sont pas facilement transposables sur le vignoble. Donc là, on réfléchit à comment on pourrait mécaniser ce type d'itinéraire, mais il y a clairement un besoin d'innovation là-dessus, parce que, bon, les tondeuses intercept qu'on a pu tester ne sont pas encore... enfin, c'est des opérations qui sont assez longues avec des risques de blessures des cèpes, donc pas tout à fait complètement opérationnées. Donc on teste aussi des systèmes avec des axes horizontaux qui peuvent être intéressants pour à la fois faire de l'éprempage et de la tonte. Alors, peut-être que la solution viendra des robots, finalement, parce qu'il y a un gros développement en cours de programmes autour de la robotique en vigne. J'ai cité quelques structures qui font de la robotique. Alors, introduire un robot, ça change complètement l'itinéraire technique, puisqu'en fait, on n'est plus contraint par des temps de main-d'oeuvre et en fait, l'idée, c'est d'avoir des interventions beaucoup plus fréquentes sur le vignoble. Donc, la question que s'est posée mon collègue Christophe Gavilliot de Liéves et Gaillac, c'était de se poser la question, si on peut venir plus souvent faire des tontes sur le vignoble, est-ce que ça va avoir un impact sur la concurrence ? Et les premiers résultats qu'il a obtenus cette année, en 2017, et qu'il a présentés au Vinodé le 11 janvier 2018, vont peut-être apparaître, et voilà, montre qu'effectivement, il semblerait que plus on tond, plus on va avoir tendance à limiter cette concurrence de l'herbe. Et là, vous voyez, il y a un essai où il y a 13 tontes au cours de la saison, donc une tonte toutes les semaines, et sur cette modalité-là, on a des poids des baies qui sont un peu plus, enfin, qui sont supérieurs à ceux qu'on obtient avec une gestion classique où on aura 4 tontes sur la saison dans le climat du sud-ouest. Donc voilà, ça offre des perspectives un petit peu nouvelles, sachant que, bon, bien sûr, ça nécessite d'être conforté. Donc je terminerai en disant, je pense qu'il y a une place pour l'herbe dans nos vignobles, malgré le contexte de changement climatique, que ce n'est pas évident non plus de trouver cette place parce que la gestion, la concurrence, elle est complexe, multifactorielle, et en plus, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va évoluer au cours du temps, au cours du millésime, et que pour ça, du coup, il va falloir aussi de l'accompagnement au créé des viticulteurs et l'innovation en capteurs, en modèles, en outils d'aide à la décision. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements